Le ballon en rentrée, cultive pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc faire l'avant-match de la rencontre face à Retafé, ce samedi en championnat. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord parler du cas de Ousmane Dembélé. Le verdict est tombé, communiqué du club, absence confirmée d'environ 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, 6 mois d'absence, autant dire que sa saison est terminée. On pensait que c'était juste une petite rechute et qu'il serait de retour au travail dans 2 semaines au plus grand max. Et là, malheureusement, on vient d'entendre que c'est 6 mois d'absence pour Dembélé. Déjà, vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de Dembélé ? Qu'est-ce que vous feriez à la fin de saison, durant l'été ? Qu'est-ce que vous feriez de Dembélé ? Est-ce que vous le garderiez une saison de plus ? Est-ce que pour vous, son aventure est terminée ? Faudrait s'en débarrasser ? Dites-moi en commentaire. Moi, mon avis à moi, il est très simple. Pour le bien du joueur et pour le bien du FC Barcelone, ça doit se terminer là. Pourquoi ? Tout d'abord, l'achat de Dembélé par le Barça, dès le départ, pour moi, était une erreur de casting. Pas parce que c'est un mauvais joueur, c'était un jeune qui avait besoin de se développer, mais surtout parce que ça a été un panic buy. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Neymar est parti, le Barça a tout fait pour le remplacer coûte que coûte. Étant donné qu'il n'y avait plus beaucoup de temps pour recruter un joueur après le départ de Neymar, il a fallu acheter en urgence. Il a fallu aller chercher Dembélé, le payer, le surpayer, parce que Dortmund n'était pas vendeur, il savait qu'il était en position de force. Le Barça venait d'encaisser 222 millions, donc ils ont surpayé Dembélé. Ils l'ont payé à une valeur qui est loin d'être la sienne. Donc d'emblée, Dembélé, il arrivait avec une pression sur la tête, en sachant qu'il avait coûté autant et surtout en faisant le forcing. Je vous rappelle que Dembélé a fait grève pour forcer son départ vers le Barça. Résultat, il a raté toute la préparation estivale de Dortmund, il ne s'est pas entraîné, il a raté toute la préparation du Barça et il est revenu directement en compétition. Donc c'est tout sauf un hasard s'il se blesse. D'ailleurs, ironie du sort, sa première blessure au Barça était déjà face à Retafe. Donc tout ça pour vous dire que dès le départ, la planification, l'arrivée de Dembélé, tout ce qu'il y a eu autour, ça ne pouvait simplement pas marcher. Dembélé arrivait trop jeune au Barça avec une pression qui était trop forte. Il n'a pas su non plus se mettre au niveau très rapidement, au niveau professionnalisme. Et pour ma part, le train est déjà passé. Aujourd'hui donc, pour moi, la solution en été serait par exemple au niveau des achats. Je sais, tout le monde sait ici qu'on veut signer Lotharo Martinez. Pourquoi ne pas inclure Dembélé dans le deal avec Lotharo Martinez ? L'Inter, je vous le rappelle, ils ont besoin d'Elié. Il n'y a que regarder la gueule de leur effectif pour voir qu'ils en ont cruellement besoin. Nous, ça nous permet de réduire le prix de Lotharo Martinez tout en se débarrassant du salaire d'Ousmane Dembélé. Alors oui, on récupérerait le salaire de Martinez. Mais au moins, on a déjà un joueur dont on a réellement besoin pour l'axe. Et c'est un salaire qu'on est prêt à payer. Dembélé, si tu le gardes l'année prochaine, déjà tu n'as aucune garantie qu'il sera titulaire. Pour ceux qui ne le savent pas, le salaire de Dembélé aujourd'hui s'élève à 12 millions d'euros. Vous savez combien touche Lotharo Martinez à l'Inter ? Entre 3,5 millions d'euros et 5 millions d'euros. Je sais qu'ils étaient en pourparlers pour augmenter son salaire. Mais vous voyez déjà la différence de salaire entre les deux joueurs ? Moi, je ne sais pas pour vous, mais avoir un joueur payé 12 millions d'euros sur mon banc, c'est du gâchis. C'est n'importe quoi. Donc non, moi, je ne suis pas pour qu'on garde Dembélé. Je veux qu'on l'inclue dans un deal. Sinon, dans le pire des cas, on peut essayer de le prêter pour essayer de retrouver son niveau. Comme ce qu'on fait actuellement avec Coutinho. Donc à voir, à voir, mais c'est très compliqué cette situation. Pour moi, 12 millions d'euros sur ton banc ou à l'infirmerie. Non, merci. On se concentre désormais sur le match qui nous attend ce samedi face à Retafé. Un duel de haut de tableau. Oui, aucune vanne. Retafé est troisième. Donc c'est vraiment un club qui est bien placé en championnat. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil au classement, on vérifie. On voit qu'ils ne sont qu'à 7 points du Barça. Donc ce n'est pas une avance qui est énorme. Et encore plus frappant, lorsqu'on regarde les 5 derniers matchs du Barça comparé à Retafé. C'est simple, Retafé a gagné plus de matchs que le Barça en Liga des 5 derniers matchs. En sachant que Retafé n'a pas non plus affronté que des peintres. On voit qu'ils ont humilié Valence récemment 3-0 chez eux. Valence qui nous a battu quand même assez récemment. Ils ont battu aussi l'athlétique Bilbao à la cathédrale de San Mames. Je pense qu'on est très bien placé pour se rendre compte que gagner là-bas n'est pas chose aisée. On s'est fait éliminer de la Copa dans ce stade il y a juste quelques jours. Et en plus, ils ont battu aussi le Betis-Séville. Donc la seule défaite qu'ils ont eue durant leurs 5 derniers matchs, c'était face au Real Madrid. Il n'y a pas à rougir de perdre face au Real. Donc tout ça, c'est pour vous dire que s'ils sont là, à la 3ème place du championnat, avec juste 7 points derrière nous, c'est tout sauf un hasard. Cette équipe de Retafé est une équipe qui n'a pas forcément les meilleures statistiques en Liga. Ils ne sont pas forcément en tête dans toutes les statistiques, que ce soit en termes de possession, en termes de passes, en termes d'occasion de but. Mais une chose dans laquelle ils sont bons, c'est le réalisme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le ballon à un nombre de temps très élevé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est d'autant plus difficile de jouer des équipes comme ça quand on est à le Barça. Parce que nous, les occasions, la possession, on l'aura. Le nombre de passes, on va largement être au-dessus de Retafé. Mais dans la finition, c'est là qu'il va falloir leur faire mal. Il va falloir faire attention à certains de leurs joueurs. Le premier qui me vient en tête, vous le connaissez tous, c'est Marc Cucurella qu'on a vendu, on a bradé j'ai envie de dire à Retafé. Lui, il était déjà à Eibar il n'y a pas si longtemps. Et il n'arrête pas de faire de grosses performances à quasiment chaque week-end en Liga. Ça m'étonnerait toujours de voir la planification de notre board, de notre direction, de voir à quel point des talents gâchés comme Cucurella, comme Grimaldo qui aujourd'hui au Betis sévit, cette politique de ne pas donner leur chance aux jeunes de la Masia et d'aller signer des jeunes ailleurs. Moi, aujourd'hui Firpo, j'avais confiance en lui. Mais force est de constater qu'il n'est pas du tout à la hauteur, en tout cas pour l'instant. Cucurella, lui, nous aurait coûté rien du tout et il aurait déjà les préceptes de la Masia. Et aujourd'hui, il aurait été une doublure parfaite pour Jordi Alba. Mais bon, on a décidé de s'en débarrasser sans aucune raison valable. Mais cette équipe de Retafé est une équipe aussi qui est quand même pas mal solide un peu partout. En défense, ils ont Djenné qui sont allés chercher en Belgique, qui est aujourd'hui une valeur sûre de leur équipe. En attaque, ils ont Raime Mata, Anhel et Molina qui à E3 s'interchange à chaque fois et marquent très souvent. D'ailleurs, en parlant de Anhel, les dernières rumeurs disent que c'est lui qui a été choisi comme joker médical pour pallier à l'absence de Ousmane Dembele. Donc on verra comment tout ça va se passer. Donc oui, cette équipe de Retafé, en règle générale, sous la direction de Ravier Bordalas, est une équipe solide. Par contre, on est le Barça. Cette équipe ne doit pas nous faire peur. Cette équipe ne doit pas représenter un danger insurmontable. Oui, ils sont solides. Mais d'abord, on joue au Camp Nou et ensuite, on a des joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on a eu une élimination en Copa ou une défaite face à Valence qu'il faudrait être pessimiste pour ce match. Oui, on peut toujours se méfier de Retafé parce qu'ils sont bien classés. Mais nous, ce que je vois en tout cas ces dernières semaines, c'est de l'amélioration constante dans le jeu, dans les occasions de buts créés, dans l'intensité et dans l'envie. On est clairement à un niveau supérieur comparé à il y a encore quelques semaines. Moi, je me rappelle encore de ce match face au Betis. En deuxième mi-temps, les joueurs du Betis étaient complètement cramés physiquement. Alors que nous, il y a encore quelques jours, on était cramés face à l'éventé en deuxième mi-temps. Alors que face au Betis et même face à l'athlétique Bilbao, on était clairement au-dessus physiquement. Donc, est-ce que les entraînements intensifs de Kike Setien commencent à porter leurs fruits sur le physique de nos joueurs ? C'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, on verra comment ça va évoluer durant les prochaines semaines. Mais sur ce qu'on voit dernièrement, c'est quelque chose de positif. Alors, concernant les blessures et les absences, nous, de notre côté, déjà Clément Langlais a pris un carton rouge. Il sera naturellement suspendu face à Retafé. Selon les dernières nouvelles, Piqué est de retour à l'entraînement. Mais Umtiti ne serait pas au top physiquement. Donc, on se retrouverait avec une défense centrale très certainement composée de Piqué. Et pourquoi pas Haroro ? Sinon, je pense que Kike Setien pourra toujours opter pour la solution Busquets en défense. Je vous rappelle que Busquets a déjà joué en défense de nombreuses fois. Ce qui voudrait dire que Frankie de Jong occuperait très certainement le poste de milieu défensif. Évidemment, Dembélé et Suarez sont absents pour une longue période encore. Donc, je pense que ça va être du classique avec Messi, Griezmann, Ansu Fati. En espérant que cette attaque finisse enfin par se trouver les yeux fermés. Et enfin, être réaliste. Parce que les occasions, on se les crée. Et à mon sens, c'est le plus difficile à faire. Le reste, je pense que c'est juste une question de confiance. Et ça va revenir assez vite. Lorsqu'on jette un coup d'œil au sondage que j'ai effectué sur YouTube et sur Twitter. On vérifie d'abord sur YouTube que vous êtes quand même très serré entre la victoire difficile et la victoire éclatante. C'est normal vu le positionnement de Retafé en Liga. Sur Twitter, comme d'habitude, vous êtes un peu plus optimiste. Et vous pensez que ça va être une victoire éclatante. Donc, à voir. Une chose est sûre, c'est que ça va être un match très intéressant à regarder. D'ailleurs, donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous attendez de ce match. Et j'en discuterai avec vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois d'être là, d'être toujours présent pour regarder mes vidéos, pour me donner tous ces likes, de partager mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a encore à peine quelques mois, on n'était que 100 ou 150 sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est plus que 14 000. Vous êtes toutes et tous de grands malades. Et vous me faites grave kiffer, les amis. On se retrouve samedi pour le débrief d'après-match. Soyez au rendez-vous. D'ici là, comme vous le savez, prenez tout soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...